Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un haul ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait donc en fait je voulais commander sur craftelier parce que au début au mois d'octobre j'avais pas trop envie de faire des décos d'Halloween, j'étais pas partie dedans et puis bon j'avais pas grand chose et puis petit à petit j'ai eu envie d'en faire et donc je me suis dit je vais commander surtout des papiers automne et Halloween parce que j'en avais pas du tout à part un que j'avais retrouvé un peu par hasard et donc je me suis dit je vais passer ma commande sur craftelier donc je l'ai passé le 30 octobre et aujourd'hui on est le je sais même pas et j'ai reçu ma commande aujourd'hui le 13 novembre oui ça a été très long donc d'habitude craftelier moi je commande souvent là bas parce que les prix je trouve que en général c'est là que je les trouve les moins chers et le délai de livraison est quand même assez rapide malgré que ça revienne d'Espagne en général ça met 5 jours week-end compris parce que j'ai l'habitude de commander en général le hasard fait que je commande souvent le vendredi et en général je la reçois le mercredi donc sauf que là donc j'ai passé ma commande donc le 30 octobre et puis au bout d'une semaine j'avais toujours pas de nouvelles ni du transporteur ni de craftelier je suis allée voir sur craftelier et puis ma commande était toujours en cours de traitement donc je leur ai envoyé un mail pour leur demander ce qui se passait et ils m'ont dit qu'ils réorganisaient encore leur logiciel je crois de commande et puis leur entrepôt donc ma commande ne partirait pas avant elle devait partir que le 12 hier finalement elle est partie un peu plus tôt quand même mais au mois d'août déjà ils avaient réorganisé leur entrepôt mais sur leur site c'était prévenu voilà on est en travaux vos commandes seront pas expédiées avant le début septembre donc quand j'ai passé ma commande en août je savais que j'allais attendre le début septembre sauf que là ils n'avaient pas prévenu donc bon j'étais un peu déçue pour ça de chez Craftly qu'ils ne préviennent pas d'eux-mêmes et puis sachant que ma commande elle n'est arrivée que le 12 novembre et que j'avais commandé des trucs d'Halloween je me suis dit ça va être trop tard après pour faire des créations Halloween si je les mets sur ma chaîne ça ne m'intéressait personne mi-novembre donc je m'étais dit je vais leur envoyer un mail pour annuler mes articles Halloween je verrai l'année prochaine et puis prendre d'autres choses à la place donc je suis allée sur le site je me suis dit bon je vais enlever ça et puis du coup je me suis dit je vais prendre d'autres choses à la place et puis après je me suis dit ouais mais Halloween c'est vrai que quand je vais faire mon planner je suis d'ailleurs très à la bourre mon planner pour le mois d'octobre enfin oui voilà octobre quand je ferai des photos par exemple de ma fille petite sur Halloween au moins j'aurai du matériel donc je me suis dit bon finalement je vais quand même garder ce que j'ai commandé d'Halloween et puis parce que j'avais mis de nouveau dans mon panier j'avais plus envie de les enlever donc du coup je les ai contactés pour demander si je pouvais rajouter des produits à ma commande vu qu'elle n'était pas préparée et qu'elle n'était pas partie donc là ils m'ont dit que comme leur logiciel était aussi en cours de changement ils ne pouvaient pas non plus modifier ma commande donc elle m'a offert un bon de réduction pour les frais de port gratuits pour que je repasse à la deuxième commande et puis du coup j'ai passé une deuxième commande que vous verrez plus tard et donc après elle me dit finalement cette commande là a été prête le 8 novembre je crois au lieu du 12 et elle me dit j'attends que l'autre soit prête pour vous l'envoyer donc là je lui ai dit bah écoutez ça fait déjà un petit moment que j'attends donc si je pouvais avoir celle là et puis alors du coup ça les fait faire deux envois et puis deux fois les frais de port donc j'en suis désolée mais c'est vrai que j'avais quand même hâte de recevoir ça donc bah du coup voilà elle m'a envoyé celle là qui est arrivée aujourd'hui le 13 et puis l'autre est toujours en cours de traitement donc je sais pas quand elle arrivera mais voilà donc vous aurez un deuxième haul craftelier un peu plus tard donc voilà on va passer quand même au vif du sujet alors ça je l'ai pas appris sur craftelier parce que bah voilà au début bon c'est quand même 30 euros je me suis dit non et puis l'autre fois j'en parlais à mon mari je lui ai dit ouais il existe ça on peut faire 3 trucs en un elle est super bien et tout et mon mari me dit bon bah allez vas-y offre-toi là mais bon j'avais déjà avec craftelier fait des refait une deuxième commande enfin voilà ça devenait un peu compliqué et j'ai regardé sur Amazon et elle était au même prix peut-être même moins cher donc je l'ai eu sur 30 euros sur Amazon voilà livraison super rapide comme d'habitude et donc voilà donc vous aurez une revue là-dessus prochainement donc je l'ai déjà ouvert j'ai déjà fait plein de boîtes des enveloppes avec soufflé qu'est-ce que j'ai fait d'autre des petits nœuds et puis des enveloppes voilà donc enfin voilà j'en ai plein encore à côté j'ai fait plein de tests vous aurez ça un peu plus tard donc voilà pour celles qui ne connaissent pas cette machine elle permet de faire des enveloppes des nœuds et des boîtes voilà donc ça ça vient de chez Amazon donc ensuite chez craftelier alors ça faisait un moment que je voulais alors en encre bon à part mes 25 Artémio où j'ai quand même pas mal de couleurs j'ai quelques versafines et mes manteaux je dois en avoir 5 ou 6 ça faisait longtemps que je voulais la vintage photo mais en distress ink en petit format elle n'était pas dispo l'oxyde c'est quand même 5,39€ donc ça m'embêtait un peu mais bon voilà donc je me suis décidée quand même à prendre la distress oxyde vintage photo donc si j'ai bien compris la différence entre celle-là et puis la distress ink c'est que celle-là si on vaporise de l'eau ça fait ça absorbe entre guillemets l'encre et ça fait des petites taches blanches voilà donc je crois que c'est la seule différence entre les deux ah oui celle-là est peut-être plus aquarellable aussi si on veut tamponner sur un bloc acrylique ou une feuille plastique et puis prendre avec un pinceau voilà donc dites-moi si c'est bien ça ou s'il y a aussi d'autres différences mais et le souci des distress oxyde c'est qu'elle n'existe pas en petit pad donc du coup ça fait tout de suite acheter des gros pads à 5,39€ voilà moi je préférais les petites déjà ça prend moins de place en rangement et puis ça permet à 2,50€ 3€ de pouvoir acheter plus de couleurs mais bon voilà je l'ai prise j'ai hâte de la tester d'ailleurs je vais vous le faire un tout petit test très rapide donc elle était sous plastique mais je l'ai enlevé avant voilà un peu la couleur en espérant qu'à la caméra ça ressorte bien donc voilà j'ai enfin ma distress photo ma vintage photo donc voilà ensuite pour Halloween je m'étais pris des petits stickers comme ça parce que c'est vrai que ça fait un bon mois facile que j'ai pas fait de magasin ni d'action ni de nose ni de jiffy ni autre et c'est vrai que pour Halloween même à jiffy ou autre il y a plein de petites décos qui auraient pu être sympas mais bon voilà j'ai préféré les magasins donc ben voilà j'ai commandé une petite planche de stickers donc il y en a 61 c'est des Puffy stickers et c'est Pebbles la marque et donc j'ai payé 2,54€ American Craft ensuite j'avais aussi à la base commandé principalement pour des découpes en bois je sais pas si vous vous souvenez j'avais fait une carte automnale avec ça bon j'avais pas utilisé la barrière mais juste la fenêtre et au milieu j'avais mis un renne donc je vous laisse retourner voir la vidéo si vous voulez et j'avais adoré faire cette carte avec ce genre de découpe en bois et du coup je me suis dit je vais voir pour en commander d'autres voilà donc ça là je l'ai reprise alors je l'ai prise 3 fois 2,34€ voilà ensuite j'ai voulu tester un autre format voilà donc un cadre ça on peut l'enlever sans servir pour autre chose et puis on a la découpe autour donc c'est assez grand pour y mettre une photo c'est sympa et ça c'est 2,24€ ensuite j'ai testé des petits formats voilà il y en a 2 1,44€ et un format rectangulaire un peu plus grand voilà qui est très joli aussi 1,98€ donc ce qui est bien c'est que vous pouvez le teinter avec vos encres dans la couleur de votre choix ou laisser en bois et dans un autre style beaucoup plus fin voilà donc j'ai pris ça donc ça c'est 1,98€ voilà j'en ai pris un plus grand alors là il y a l'air d'y avoir deux trucs donc là c'est 2,05€ voilà donc soit on n'utilise que ça soit les deux ensemble ou les deux séparément voilà donc ça c'est pareil c'est assez grand pour mettre une photo c'est sympa et dans un autre modèle plus grand donc pareil il y en a deux il y a le fond aussi 2,05€ aussi voilà donc celui-là il est très joli aussi après pour l'embossage pour l'instant j'avais juste un pad d'encre donc je voulais un feutre pour pouvoir écrire et puis embosser parce que quand on n'a pas de de dyes écriture ou de de beaux stickers ou autre c'est sympa d'écrire soi-même avec avec ces feutres là et puis d'embosser après à chaud donc 2,89€ le stylo donc il a deux mines donc celui-là c'est un zig emboss writer voilà donc on a une pointe 0,5mm hop et on en a une autre plus grosse comme ça 1,2mm donc j'en voulais aussi avec des points de pinceau ou biseauté mais il n'y avait plus en stock donc j'ai pris ça déjà pour commencer c'est bien ensuite je commence à aimer enfin avant j'étais énormément stickers donc au début j'en ai commandé beaucoup maintenant je me rends compte que j'aime bien les découpes les choses en relief et tout ça donc j'ai pris des cheap bird donc c'est comme des die cut mais c'est cartonné donc c'est plus épais et en général les motifs sont quand même plus grands donc je trouve que par exemple un renard au centre d'une carte ça rend super bien donc voilà elle est magnifique donc c'est Eco Park et c'est la collection Celebrate Autumn voilà ah ils sont adhésifs ceux-là donc voilà je vous laisse voir par vous-même ils sont super beaux 3,39€ ensuite j'en ai pris deux sur le thème de Noël donc toujours Eco Park donc là c'est Perfect Christmas voilà alors en fait il y en avait beaucoup en choix et c'est pas évident de choisir même pour les papiers enfin quand ils font des collections de papiers donc en fait tout ce que je fais pour me décider je compte lesquelles je préfère donc par exemple 1,2,3,4,5,6,7 voilà et puis après je prends celle où il y en a le plus que je préfère voilà donc bah voilà elle est super belle aussi donc c'est pareil 3,39€ et celle-là aussi 3,39€ donc toujours Eco Park et c'est Celebrate Christmas voilà donc bah hâte de m'en servir et puis donc j'ai pris quelques papiers alors je voulais pas enfin les collections le problème c'est qu'il y a toujours des papiers qui vous plaisent pas dedans et puis c'est quand même un gros montant à sortir d'un coup donc là j'ai pris à l'unité donc j'ai pris 6 papiers et donc c'était 74 centimes la feuille donc dans les styles automnales et puis Halloween donc voilà celle-là donc celle-là je la trouve superbe donc celle-là je l'ai pris deux fois parce que j'aimais bien les deux côtés ensuite on a celle-là alors si vous voulez les références donc là c'est Pebbles Spooky Boo la collection et c'est Sweet Tooth ensuite on a celle-là donc pareil très automnale super belle donc toujours Pebbles Spooky Boo et c'est Falling Leaves ensuite là on a des poids noirs bon bof après on peut se servir aussi là la petite bande de tête de mœurs et donc là des cartes de Project Life ça peut être sympa pour mon album de Project Life si j'arrive à m'y remettre et puis voilà on s'est ré à droite à gauche dans des albums ou autre donc c'est toujours Pebbles Spooky Boo et c'est Let's Party voilà ensuite on a celle-là orange avec des poids noirs et des petits fantômes toujours la même collection et elle s'appelle Boo ensuite on a celle-là des enfants déguisés pour Halloween toujours la même collection Trick or Treat avec un super accent et au dos on a des chauves-souris donc pareil toujours la petite bande avec les toiles d'araignée qu'on peut récupérer en fait j'ai pris que la même collection voilà donc là on a des écritures donc c'est sympa aussi c'est la feuille qui s'appelle Spooky et au dos on a des chauves-souris mais différentes de celles-là et la dernière on a des petits squelettes donc c'est Bad to the bone et derrière on a des os comme ça bon là j'aime moins ce côté-là donc voilà pour ma commande de craftelier que j'avais hâte de recevoir hop donc bah du coup hâte de recevoir la prochaine du coup alors bah là ce coup-ci je me suis fait plaisir pour la prochaine et j'ai commandé des collections entières voilà donc bah vous verrez ça quand je sais même pas pour l'instant c'est toujours en cours de traitement j'ai dû la commander une petite semaine maintenant donc voilà donc très contente de mes achats voilà et puis bah voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos bye bye abonnez-vous 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 abonnez-vous